Construites, détruites et reconstruites de nombreuses fois depuis leur création au XVIe et XVIIIe siècle, les dix ont un profil très hétérogène et plus ou moins fragile. Tantôt maçonnés et envahis de végétation, à certains endroits la dix prend la forme d'une simple levée de terre, enherbée ou enfrichée, à d'autres le talus côté mer est partiellement empierré, à d'autres encore le talus côté mer est très exposé au courant marin, à la houle et proche du chenal du floubalet, son versant a été arraché par la mer et se retrouve entièrement dénudé, certains tronçons ont été rénovés avec de gros blocs granitiques, d'autres sont construits en pierre sèche. Sur toute leur longueur, les dix ne disposent pas de fondations spécifiques. Les matériaux utilisés semblent être reçus à disposition sur site ou à proximité de type tout venant. Le corps de la digue est essentiellement composé de sable et de limon argileux. Les versants érodés par l'eau de mer sont souvent partiellement recouverts par la végétation du chors, les herbus. C'est pourquoi ils sont parfois été renforcés par des enfirements importants. La végétation se développe et s'installe en crête, fragilisant la digue par ses racines. Les pentes des versants sont variables, mais le pied de la digue fait maximum 6 mètres. La hauteur de la digue est comprise entre les côtes de 7,13 mètres d'altitude et 8,03 mètres d'altitude. Sa hauteur moyenne est de 2 mètres. Lors des marées hautes quotidiennes, l'eau monte à environ 7,20 mètres d'altitude. Elle menace donc déjà de submersion certaines zones de la digue. Mais lors d'une marée centenale, le niveau de la mer peut s'élever à 7,40 mètres d'altitude. Selon les conditions météorologiques, la force du vent et des vagues peut entraîner différents degrés de submersion de la digue. Et si l'on considère l'élévation de 80 cm du niveau de la mer prévue par le GIEC à l'horizon 2100, toutes les digues seraient submergées. Actuellement, deux zones à proximité des chenots des cours d'eau sont particulièrement fragiles dans le pôle d'air de Plouallée. Sur ces sections de digue, la mer érote fortement le talus, détruit les enfièrement et arrache la végétation. Progressivement, la digue s'effondre. Il serait inutile de la reconstruire selon son profil actuel, car ses pentes sont trop fortes, trop abruptes, et rendent la digue instable face aux forces de la mer. Son profil est trop fragile. Si nous décidions de la reconstruire, il faudrait donc l'élargir de 6 mètres pour lui créer des pentes de coefficient 1 pour 3, au lieu du coefficient de 1 pour 1,5 qu'elle a actuellement. Mais si nous voulons la renforcer pour qu'elle puisse faire face à l'élévation du niveau de la mer annoncé par le GIEC, il faudrait la rehausser d'un mètre supplémentaire, et par conséquent, l'élargir de 12 mètres encore. Le profil de la digue serait donc profondément transformé. Son impact sur le paysage du pôle d'air n'est pas négligeable. Voici schématiquement l'emprise actuelle des digues dans le pôle d'air. Les digues font environ 2500 mètres de long. Pour les remettre en état, il faudrait ajouter 15 000 mètres cubes de terre. Et pour les rehausser d'un mètre, cela nécessiterait encore 37 000 mètres cubes de terre, soit un total de 52 000 mètres cubes de terre. Des travaux colossaux donc, alors que les enjeux sont limités. Le risque de submersion, s'il existe, ne serait que de quelques heures, en cas de marée exceptionnelle, puis l'eau redescendrait. Les quelques maisons concernées à l'ancieux sont situées au nord du pôle d'air, au-delà même de la digue aux moines. Sans mettre en péril la sécurité des habitants, ne peut-on pas se questionner sur la pertinence du coût de ces digues aujourd'hui ? Plutôt que de continuer à lutter contre la mer, sans véritable raison, par habitude aux philosophies, ne peut-on pas accepter aujourd'hui de lui redonner un peu de place, de la laisser s'immiscer dans les terres, de la mettre en valeur, d'en profiter pour observer les changements de paysage que cela implique ? En somme, vivre avec la mer plutôt que contre elle.